à voir avec quoi on va compléter ça est-ce qu'on va venir prendre le support oh Ezreal et ben voilà le voilà le double à zémi de bon Ezreal AP Ezreal AP tu sais que Ezreal AP Electrocute c'est pas normal genre ça te met des trades en Irly c'est pas normal des zultes à plus de 1000 c'est indécent complètement Wazio on win leur V oui ils ont gagné 2-0 dans deux games très serrés face à Shonen un 14-14 et un 29-28 je crois quelque chose comme ça et Milo en partie 2-0 c'est surtout le changement qu'ils ont fait sur son passif et en plus grâce à ça Kaisa tu build ce que tu veux t'auras quand même 3 améliorations et Apple build AD ou AP n'importe AD ça va être des auto-attaques et AP c'est sort forcément comme beaucoup comme Ezreal d'ailleurs Atrox le bannit effectivement pas de Atrox pour Keishi on le connait lui le dieu francophone des bruiseurs en jungle on se rappelle de sa Riven son Wukong etc donnez lui n'importe quel bruiseur et il terrifiera votre équipe alors que l'après-dit est lancé entre Wazio et les DBZ2 déjà des bêtes demi il y a des gens à l'affût il y a des gens à l'affût d'accord un bain de Karen en ce temps c'est Océane qui mise 500 sur la DBZ2 et Amechi qui mise 300 sur les Wazio on va voir s'il va y avoir un petit peu plus de Wildcoin s'investit je suis d'accord avec toi le hybride on peut le voir aussi comme un Ezreal Ezreal mid oui ce serait plus plus logique tu sais que Big Singuet là ok ils vont partir sur un plutôt un Jax plus classique il a pas été banni c'est vrai oh Renekton Renekton c'est fort de ouf ça peut vraiment snowball une Fiora ouais si on voit un beau duo Renekton KZX là attention pour la Fiora de ratio là honnêtement entre Renekton et Fiora ça va être le skill qui fait la différence parce que t'as le S2 du Renekton et en même temps t'as la contre-attaque la parade de Fiora et en fait c'est les deux je trouve que quand même au vu de son montant de dégâts qu'il a en Outcome en Irly le Renekton je trouve qu'il a un avantage mais qui passe très vite pour Fiora s'il arrive pas à prendre deux kills il a vraiment cette pression de devoir prendre un kill et puis si la contre-attaque de Fiora elle est bien placée le Renekton il se fait ouvrir ouais complètement 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 on a sécurisé Vibe pour les DVZ2 on va peut-être partir sur un 7 support qui serait plutôt intéressant pour contrer les endgages de KZX et Renekton qui vont vraiment vouloir sauter sur ces deux ADC moi je soutiens ce pick set et il est effectivement confirmé on est plus classique sur les Wazuo niveau compo mais j'adore la compo des VZ2 c'est un peu exotique j'aime beaucoup je suis pressé de voir ça pour le coup la compo des VZ2 est très ancrée dans la méta je trouve c'est vraiment les drafts qu'on voit du côté de la Chine et puis c'est très intéressant il y a un peu de tankiness mais pas trop il y a du DPS il y a de la mobilité ça va sauter dans tous les sens je suis pressé de voir ça ça n'a peut-être pas l'air comme ça mais sachez que cette composition peut one tap n'importe lequel des champions d'en face genre il y a trop de dégâts c'est une folie s'il y a un mec qui se prend un log de Vaille il va se faire one tap normalement après s'il prend de l'avantage que Renekton devient tanky et qu'il y a une vraie pression de dégâts pour les Wazuo il va être tendu et puis en fin de game Ezreal ou Kaisap one shot un Kzx Zed Korki Gragas ça dépend en plus moi ils sont ce qu'on pose d'ailleurs Gragas suivant comment il va être build le Gragas là je le vois tank quand même je pense qu'ils en ont besoin dans cette composition de la tankiness ils ont ce qu'il faut en dégâts avec le Korki le Kzx le Renekton donc je le vois vraiment partir tank ce Gragas mais c'est vrai qu'il va peut-être poser problème aux deux ADC pouvoir mettre des beaux ultis pour les ramener dans la mêlée Renekton tu peux le jouer tank moi j'aime beaucoup le jouer tank et non pas DPS dans le sens où t'as un méga power spike en début de game et après tu t'essouffles et tu deviens presque support et ça fait une sacrée front line quand même et donc il fait quand même des gros dégâts en jouant tank en début de game donc faut voir c'est vrai mais là où on est vraiment dans des games où il a besoin de trouver un kill sur cette Fiora pour pas qu'elle soit trop forte en side avec un hull je pense que c'est important qu'il parte quand même suffisamment des dégâts et qu'il joue avec son Kzx le Kzx doit jouer avec Renekton c'est important là je trouve il y a deux solutions et les deux vont venir se feed sur cette Fiora soit ils vont partir le skin qui coupe une couille soit il est magnifique soit il va partir le breaker et là il split push met un truc de dingue il défonce les tours soit il va jouer autrement et il va aller plus dans les fights sachant qu'il a plus d'utilité dans les fights que Fiora donc ce sera à voir je le vois vraiment pas partir sur un hull pour les oiseaux là ouais je ne sais pas en sachant que t'as pas envie de laisser une Fiora split push non plus donc je sais pas ça va on va réussir t'as déjà un kill ici non c'est violent la shout du corki c'est violent et finalement je me suis trompé le Ezreal il est bot ouais il dit qu'il va jouer de la Kaisa et Zem qui se récupérera le Ezreal après Kaisa est forte contre les assassins donc c'est logique de la mettre contre Zed complètement complètement et c'est vrai qu'après si tu la mets au bot elle se fait un petit peu out range par le corki donc c'est vrai que c'est compliqué c'est fait quoi le corki ouais je crois Mars si je dis pas de bêtises c'est bien fait quoi le corki il me semble il me semble attends je vais pas aller vérifier ça très vite là par contre on est sur une répartition relativement classique même si cette support on a pas l'habitude de le voir le rélecton qui va tomber sur la Fiora et bah oui ça a été compliqué il s'est pris une contre-attaque et c'est le skill qui joue en général et une histoire de timing donc là Fiora qui prend un peu d'avance le flash-in de Domi ouais il a 1000k7 mais ça n'a pas suivi alors que DJ Kool dans le chat qui nous dit que c'est Cény bah d'accord on prend en note c'est vrai que j'ai pas mon petit dock avec tous les pseudos oh attention ici ça a été touché il va flasher de l'outil récupéré par Ezem il reprendra pas le dernier coup de tour il va quand même pouvoir flasher out mais l'ostar oh Domi Domi qui a FK sous la tour qui a pris le coup attention Ezem qui met l'auto et il va tomber à son tour on donne le doublé au Gragas pour un doublé sur le Ezreal c'est intéressant c'est intéressant et en sachant que niveau gold on a donné quelques gold à Gragas donc en fait on a le Ezreal qui est à peu près autant que Gragas par contre le 7 il est beaucoup plus que Gorky au final au final c'est quand même en faveur des DVZ2 complètement complètement les DVZ2 qui prennent un petit avantage sur cette botlane rien de marquant mais bon quand on regarde les gold globaux quand même c'est 1500 gold d'avance pour les DVZ2 entre le kill de la Fiora et se doubler du Ezreal au bot oui là ils reviennent sur leur lane on est sur du farm on a quand même 3-2 il a voulu tenter un lane gank mais il a été repéré par la plante ici il va devoir repartir dans sa jungle il y a son raid qui va spawn tout va bien ce Gragas qui part bien tant que visiblement on le voit ici à la ceinture oui ce qui fait qu'effectivement pour rejoindre le fait que ce soit lui qui ait eu les 2 kills c'est moins impactant que si ça avait été le corki normalement ce ne sera pas vraiment un gros problème pour tomber ce Gragas pour les DVZ2 non s'il était parti à paix ça aurait été peut-être un peu plus ennuyeux mais là pour l'instant non sympa l'ulte Ezreal raté je pense qu'il voulait surtout push en poquant éventuellement mais que ce n'était pas une obligation souvent on voit des Ezreal balancer dans la wave alors que l'ulti oh là là la parade encore une fois la counter strike qui a été mise dans ce stun du Renekton et un nouveau solo kill trouvé par Horatio sur Final Wax exceptionnel est-ce qu'il propose Horatio sur Safiora alors que ça fight au bot on a dash out du côté des M pendant que Domia go in est-ce qu'il va pouvoir trouver un casse-tête non il ne l'a pas ulti Gragas utilisé mais on a pour l'instant pas assez de dégâts pour tomber ce set le z qui va utiliser attention ça devient dangereux pour Domia et voilà l'ulti des M qui vient récupérer ce kill autoritaire les joueurs des VZ2 qui prennent un réel avantage dans cette tierleague 2500 gold d'avance déjà et puis qu'ils mettent le corki vraiment au fond du trou là on voit bien que on a les deux qui jouent relativement safe le set arrive à s'échapper de ça et il est quand même relativement tanky et ça laisse beaucoup de place derrière à l'ezril qui reste derrière et il profite de la détourne comment on appelle ça de la diversion ouais de la diversion crée effectivement et lui il est bien placé et il a fait quand même des gros dégâts l'ulte on est que niveau 7 et le corki après quand même bien tarif sur cette ultime après corki c'est pas très tanky mais quand même c'est vrai que j'ai été moi aussi des dégâts mis par cette vulgie et Ezreal mais Domi qui a très très bien temporisé son Z le Z de 7 et qui a pu résister un maximum de temps ulti lancé au top je crois que ça a touché ce Renekton la devoir d'achat out Renekton il est condamné à rester sous sa tourelle et à des push parce que la Fiora lui a mis quand même 1500 et voilà on a eu deux contre-attaques et deux morts tandis que là ils essayent d'entamer le Drake mais ça fight on a one tap corki corki qui n'a pas le droit de jouer la game il est interdit de game de la même manière que Renekton est complètement interdit de game aussi la Fiora qui avait groupe donc Renekton qui va pouvoir récupérer quelques gold grâce au plate etc mais on a complètement perdu ce dragon infernal il y a VZDoc qui le récupère alors qu'il n'avait pas la position on se dirige vers l'Erald qui devrait être récupéré aussi Kazik qui entame son bag Balus qui ne devrait pas pouvoir intervenir au final la Fiora elle avait tellement d'avance que c'était pas important elle pouvait se le permettre et du coup partir en 5v4 donner de l'avantage à sa team donc c'était du win-win dans tous les cas complètement complètement la rotation qui a déjà été effectuée Gredi qui va s'occuper des sides avec sa Keïsa Hérald récupéré on va pas l'utiliser directement au mid alors qu'on aurait pu prendre cette tour la vaille qui a préféré back qui est chic il reste une minute de plate est-ce qu'on va vouloir l'utiliser avant que les plates disparaissent ou tout simplement pour temporiser un objectif mais bon le prochain objectif il arrive dans trop de temps je sais pas si ouais ouais non je pense qu'ils vont l'utiliser sur une tour regarde on les voit se diriger au mid les joueurs ça y est il est posé cet Hérald la thermique qui va être récupéré sera la première tour de ce match on va peut-être pouvoir le faire charger une deuxième fois oui ça va être tenté en sachant que niveau dégâts on a peut-être pas assez pour tomber l'Hérald il a quand même de la diversion avec les minions est-ce qu'il vous réussit à l'avoir ? non c'est bon c'est passé on a quand même on a réussi à mettre l'ulti le deuxième qui va pouvoir dash out et là Melostar qui est très exposé on va pas pouvoir mettre les dégâts nécessaires heureusement il a rush son Zonia il survivra Balus qui se retrouve en grande difficulté ici en side on a récupéré le kill sur le Z pardon j'avais pas vu Z qui est complètement tombé Keishi qui est lui aussi tombé au mid mais ça fait encore une tour de plus pour les DVZ c'est Terral dans plus qu'à charger au mid la Fiora qui va récupérer celle-ci non juste pas 146 HP il aurait manqué une ou deux autos et puis là on a toujours aucune tourelle de tomber topside encore une fois là le Renekton il peut trade la Fiora mais c'est compliqué ses contre-attaques à chaque fois elles sont vraiment il a récupéré le kill sur Keishi donc il revient un petit peu au gold etc mais il est encore très long regarde il a même pas pu dépêcher les cryptes sa tour est tombée sa tour est complètement tombée par rapport à la Fiora de retard ça va être compliqué là le Renekton il n'arrive pas à s'exprimer la Fiora l'a mis au fond du trou et là on va arriver à un moment où Renekton son power spike est passé et en fait il ne sert plus à rien et il n'aura pas vraiment été utile dans cette game heureusement pour lui la Fiora qui n'a pas fait de le breaker en premier item est partie sur son pour Fender Divin alors qu'il y a un item très fort aussi mais au moins ça rend la lane un peu moins injouable même si c'est juste pour que ça soit pire dans le futur lui non plus elle n'a peut-être pas vraiment l'intention de split push ou alors ce ne sera pas sa principale utilité en sachant que on la voit vraiment décaler à chaque ulti d'ailleurs ils sont en 2v1 sur Renekton il va tomber il va tomber ici il y a eu l'ulti va être utilisé et il tombe meurtre en série pour cette Fiora au ratio qui continue de se régaler pendant que ce Z qui n'y arrive pas sur GD mais attention on va mettre l'ulti ici ce qu'on va peut-être pouvoir one shot greedy et non car très intelligemment il a déjà le Zonia il ne tombera pas greedy simplement le Zonia qui sera consommé avec Azix il va reculer intelligemment pour qu'on joue à 4 sur le top side pour les DVZ on va chercher très loin en annulant complètement les moves oiseaux c'est très 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 bien joué une deuxième T2 récupérée ici une première T2 récupérée ici pardon oui effectivement et là on se retrouve à avoir quand même une bonne avance pour les DVZ2 ça va être compliqué pour les oiseaux et l'Hoolbreaker qui ne sera pas utilisé tout face je te rejoins puisque effectivement là c'est un peu tard en général l'Hoolbreaker on essaye de le mettre assez tôt tu vois Fiora et là elle va juste aimer pour les T2 T3 à l'opposé des objectifs à jouer Dragon dans 30 secondes elle court top on le voit déjà les joueurs oiseaux qui sont obligés de décaler dessus parce que sinon ce Renekton va se faire one tap et là simplement ok si on trouve le cash sur Fiora c'est intéressant non mais il est trop tanky Horatio Balouz il lui saute dessus c'est Balouz qui prend les dégâts parce qu'on va pouvoir quand même récupérer cette tour en 1v3 Horatio ouais 20 et là avec l'Hoolbreaker elle a quand même une sacrée protection donc là bon il y a le 7 donc un peu moins mais au final en 2v3 ça dachine ulti Renekton utilisé on va mettre le slow est-ce que Domi va avoir un casse-tête intéressant là peut-être non il va directement ulti le Renekton on a trouvé le casse-tête sur Balouz Balouz qui va sauter sur la Fiora attention ne pas trop être séparé pour ne pas être en cible isolé Horatio qui est très très low ce 2v3 qui ne se passe pas très très bien pour les dvz2 alors que pourtant c'est eux qui l'ont engagé Domi Domi qui devrait tomber on aura quand même récupéré le Drake de l'autre côté mais on donne un kill attention paquet du corps qui est utilisé pour surprendre la Fiora la fatigue aussi la parade attention on me met le replay à la Fiora qui ne va pas tomber si elle va tomber on a trouvé la dernière requête alors qu'on revoit ce replay ça s'est plutôt bien passé l'angege de Domi qui n'était pas parfaite du coup la Fiora qui s'est retrouvée un petit peu esselée mais on a réussi à reculer de manière intelligente pour attendre la temporisation de la team et on aura récupéré un kill un peu gouffrement de partir en 2v3 au final c'est ce qu'on n'a pas vu c'est ce qu'on n'a pas vu en direct c'est le Fiora qui s'est réfugié dans sa team mais qui est tombé quand même ulti greedy il a mis une auto sur le groupe malheureusement on n'a pas cancel Balouz ah si on a fini par cancel Balouz on a récupéré 2 kills je crois que Balouz avait eu le temps de back pull de Gragas c'était très bon je suis d'accord le Ezri, Trinité, Manamune c'est déjà n'importe quoi on est d'accord aussi Ahoui c'est pour Spike et là il est en train faire le créateur de faille en sachant qu'on a aussi donc ça va faire mal le Zed il a bien joué mais le pauvre il est en 0-2 il a quand même 2 items mais là il n'a rien pu faire il s'est bouffé ulti vaille et c'était terminé le Kha'Zix faisait quoi juste AFK je pense qu'il n'avait pas le CD de son jump et du coup il a tenté de pousser le back jusqu'au bout mais il est mort il a tenté d'aller voler ce blue récupéré par le Roy Necton je crois si je dis pas de bêtises mais attention le fight derrière il est compliqué c'est un Necton qui met quand même beaucoup dégâts on a réussi à one tap Domi le Zed qui s'est fait complètement one shot qui n'aura pas pu mettre son Zed Staz utilisé par le Gragas mais qui finira par tomber quand même on va se healer un petit peu dans la zone de Zed Fiora sans aller plus loin c'est d'oublier la Staz elle était vraiment bien timée elle était vraiment très bien timée cette Staz elle aurait pu passer je suis d'accord je suis d'accord on a récupéré la T2 mid aussi Baron Nashor à venir là il n'y a plus T2 mid plus T2 top et je crois que la T2 bot c'est fini aussi vu comment je vois la Fiora se montre agressif dessus 300 HP autant vous dire pas grand chose les amis non ça va les Wasyo ils sont squishy ils sont squishy c'est difficile c'est difficile de vraiment protéger de vraiment défendre quand on est aussi squishy le plus tanky c'est Renekton c'est dire à quel point ça manque de PV et de défense donc ça va être compliqué je suis assez d'accord mais on voit au ratio qui joue ça fiora à la perfection il est vraiment toujours du side opposé sur les bons timings là tu vois sa team avait peut-être un moment pour jouer le Nashor du coup il était en train d'hardpush sous cette T2 enfin cette T2 bot bon au final sa team a décidé de reset il a reculé il n'est pas mort là il y retourne on va attendre qu'il mette la pression on va attendre qu'il y ait 2 voire 3 joueurs avant de start ce Baron Nashor les dégâts c'est abusé à Corki il est en grande grande difficulté ici attention mais attends qu'il ait fait son créateur de fin et tu vas voir les dégâts ouais ouais je me doute je me doute je me doute Hulkbreaker sur la Fiora à 12 minutes de jeu avec que des T3 T2 ça fait un petit moment qu'elle l'a fait le Hulkbreaker déjà avant les moves au top on va utiliser l'ulti Zed ici pour tenter ses escape la stade pour éviter l'ulti mais Keishi qui va parfaitement timer son Q et il va bump et c'est la fin de ce Zed Gritty qui récupérera le kill le mid laner des VZ2 bah oui les assassins ils ont du mal Kaisa c'est vraiment un anti-assassin et là attention on a fait des gros dégâts plus de parade plus d'ulti il va flash out mais il y a Melostar qui est pas loin auto bidon Q et il va tomber kill récupéré par Melostar on a vu l'ulti partir dans le vide est-ce qu'on va pouvoir enchaîner sur Domi attention Domi c'est des dégâts bruts sur le Zed et la team qui va être obligée de reculer et Zem était présent à la défense alors que par contre on a perdu le T3 les dégâts de la Kaisa AP regarde ça le Kaisa AP regarde les dégâts il regarde les dégâts et puis toutes les 3 secondes quand elle touche puisqu'il a up-s2 c'est n'importe quoi les dégâts Kaisa AP et Renekton qui peuvent pas reculer du tout ils sont en grande difficulté sur cette T3 on va pouvoir aller la forcer même s'il n'y a pas de wave on va mettre un ulti ça a été Staz est-ce qu'on peut prendre ce fight derrière attention on est un petit peu low la Kaisa qui est pas très bas c'est Gredi qui va se faire complètement all-in par le Zed on voit pas ce qu'il se passe mais c'est pas grave ça recule Ezem Ezem qui met non dégâts mais le Star A2 doit tomber Ezem qui n'a pas peur en V2 il se fait sauter dessus il est récupéré par Domi Domi magnifique qui vient protéger son AD qui arrive et le double kill de ce set magnifique grâce au Zed très très beau mouvement de la part des DVZ2 Ezreal n'est pas tombé personne n'est tombé on a récupéré 3 kills cette Kaisa Gredi qui n'hésite pas à Dashun et qui fait le carnage cette fois-ci par contre il trombera Gredi pour avoir été trop Gredi Kaisi aussi tout le monde est trop Gredi et il récupère 3 kills la Staz a été juste excellente de la part de Scorki effectivement et le Domi qui fait quand même une sacrée game son set est vraiment très impactant depuis le début là on va voir quand même que oui on se commit un petit peu là on va un peu loin et la Staz qui lui permet de récupérer énormément de 3 kills il est bien remonté s'acheter une série brillante il a 10 000 gold c'est pas si mal est-ce que ça va être suffisant on verra ça mais c'est vrai que c'est ce genre de triple kill qui attention peut faire douter prendre à quand même récupérer 2 inhibiteurs les inhibiteurs box qui est trouvé dans la fiora si il y en a bien que tu n'as pas envie de laisser remonter c'est justement le Korki parce que ça va être lui alors le KZX peut aussi faire la différence mais c'est le Korki qui va porter le reste le Korki a vraiment des dégâts continu en fight il peut toujours balancer une roquette un Q même une auto ça fait mal etc et c'est violent en fin de game quel que soit le champion en face la KZAP et le Ezreal AD ils font peur je suis bien d'accord avec toi ils sont absolument terrifiés on attend que ça trouver l'occasion pour one shot Domi qui va y aller l'ulti utilisé casse-tête sur 2 joueurs Domi qui va pouvoir mettre le Z cette fois-ci il ne se fera pas one shot si au final et attention on n'a plus rien attention c'est déjà commit on n'a plus de quoi on gagne on gagne c'est du 1 pour 1 mais avec un inhibiteur les dégâts de KZA c'est une folie et dites-vous qu'elle n'a pas de percepteur bon les boogies ils explosent et le trap le trap qui est excellent on va mettre un moment dégâts l'ulti Kishi qui a été mis Melostar qui va tomber meurtre en série package out utilisé en plus par ce pauvre Corki on n'aura même pas de package pour venir défendre le baron Nashor les VZ2 qui s'y dirigent tout de suite attention ces wardés ne le savent pas est-ce qu'il y a un vol il n'y aura pas KZX où est le Z où est le Z oh c'est pas passé si loin mais le smite est largement assuré par Keishi là on n'a pas d'inhibiteur on n'a pas de baron Nashor on n'a pas trop d'argent ça paraît compliqué pour les oiseaux et n'empêche que si tu regardes les stats la Kaisa et le Ezreal ils sont au coude à coude 5-1-6 avec 15 000 gold 5-1-8 avec 15 000 gold les deux là font la game ouais complètement ils sont absolument terrifiants et puis avec tous les oh bah Balouz t'es un petit peu tout seul là monsieur Balouz c'est un one shot oui on est allé au un peu trop et on voit là un autre one shot de la part de Greedy qui enchaîne peur de rien Horatio qui va venir récupérer son kill aussi et je crois qu'on arrive sur une fin de game rondement menée de la part des DVZ2 game très très clean avec une draft complètement ancrée dans la meta on le disait s'ils sont bien dans la game ils vont pouvoir one tap tout le monde Noor qui nous dit Keisha plus Ezreal égale broken tu connais tes mathématiques ma chère Noor je suis complètement d'accord avec toi on apprend pas ça à la maternelle ça là ils ont juste pas pu exister le corké heureusement qu'il a récupéré un tribulé parce qu'il a été complètement empêché de jouer en early game que ce soit de par les dives que ce soit de par le focus qu'il a pris de la part de la vaille de Keishi Keishi on le disait très solide sur les bruiseurs GG draftdiff en vrai draftdiff le Zed il pouvait pas jouer il a essayé de mettre 2-3 ultimes et c'était trop compliqué et Zem qui nous claque un petit 31 000 de dégâts 30% de dégâts de sa team c'est pas mal si Keisha est pas dans ta team il faut la ban signer la Cocoti TV je rejoins la Cocoti TV je suis très souvent d'accord avec la Cocoti TV qui est quelqu'un de bien Cocoti qui connait les bonnes choses tu vois le Balouze qui a pas eu un gros impact le KZX j'en parlais tout à l'heure c'est ton les deux assassins c'était surtout rien parce que tu vois on disait le Renekton ça a été très dur pour lui mais il a su get up des gold il a su être présent en file comme il aurait dû le faire simplement il arrivait avec trop de retard Ban Keisha égal à Kaliopen le rêve